Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait les mêmes circuits sont en 150 et en mode miroir, c'est-à-dire retourné. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. En joueur solo on a le time trial, c'est-à-dire le contrôle à montre classique. Et en deux joueurs on a quelques modes en plus. Donc on a les Grands Prix, ça c'est quand même assez sympa. Avec l'ordinateur on se retrouve à 8, donc deux humains, six contrôlés par le CPU. Des courses en VS, là c'est vraiment seulement entre humains, donc à deux. C'est pas très très intéressant on va dire. Le mode battle, ça je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le montrer, mais il faut être à plusieurs n'est-ce pas ? Mais je vous en parlerai pendant les courses. Et à 3 ou à 4 on peut jouer mais uniquement en VS ou en battle. Donc pas d'ordinateur, A3 ou A4, la N64 était un peu trop juste pour gérer ça. Au niveau des options, je vous montre, CL ou Z, on peut passer le jeu en stéréo, ou je crois même en casque mono-stéréo. Moi je mets en stéréo. On peut copier les données, ça ça correspond aux données des fantômes sur une memory card même. Où on peut supprimer toutes les données de la cartouche. Et AirData. Enfin, on peut retrouver, c'est une espèce de récapitulatif des meilleurs temps. Donc si on ne prend pas la première, la logique Raceway, on voit les meilleurs temps complets, enfin de la course entière je veux dire, et le meilleur temps autour. Et on peut supprimer ces records ou les fantômes qui ont été enregistrés pour la course. Mais ça c'est quand on a une carte mémoire. Alors on va démarrer. On va prendre Mario Grand Prix, on va se mettre en 150 quand même déjà pour vous montrer le mode normal. C'est plus sympa, parce qu'en 150 ça va plus vite, sinon on a vraiment l'impression qu'on se traîne. Alors c'est parti. Vous voyez qu'on a 8 personnages. Alors on ne peut pas en débloquer, c'est tout ce qu'on a. C'est comme, je crois que c'était 8 déjà sur Super NES. Et comme sur Super NES, on a des types de personnages avec des caractéristiques précises. Enfin précises, si on peut dire. Mario et Luigi sont les moyens. Ils sont moyens en tout en fait. En accélération, vitesse de pointe. Ils ne sont pas très résistants au choc, mais ils ne sont pas frêles non plus. Contrairement par exemple à Toad et à Yoshi, qui sont les personnages qui peuvent le plus accélérer. Par contre, ils ont une vitesse de pointe qui est moindre par rapport à leurs concurrents. Et forcément, ils peuvent se faire beaucoup plus facilement projeter. Alors Peach, je pense qu'elle est un peu dans le même registre que Mario et Luigi. Je ne l'ai pas trop utilisé. Et après, il y a les 3 gros, Donkey, Wario et Bowser. Et donc, eux, ils ont une accélération vraiment très lente. Surtout Bowser en fait. Je pense que c'est progressif. Et en revanche, ils ont une vitesse de pointe qui est excellente. Et une forte résistance au choc. Moi, je suis un petit joueur. Je vais prendre Toad parce que j'ai toujours pris Toad. Et pareil, sur Super NES, je sais très bien que ce n'est pas forcément le meilleur. Au niveau des coupes. Alors, on a 4 coupes. De base, on a la Mushroom Coupe, la Flower Cup et la Star Cup. Et on peut débloquer la Special Cup. Donc, 4 courses par coupe. Ça fait 16 courses pour le jeu. Alors, je me tasse. Je ne vais peut-être pas vous montrer la première. Je ne me suis pas trop entraîné aussi, il faut dire. Si, on va quand même prendre la première parce que je pourrais vous expliquer pas mal de choses. On pourra voir d'autres courses après. Alors, c'est parti. Alors, le principe du jeu reste le même que pour la version Super NES. Il faut essayer de finir à la meilleure place possible. Et... Évidemment... Mieux on finit la course, plus on gagne de points à la fin de la course. Et le but, c'est d'avoir le plus de points à la fin du championnat. Sachant que, je crois... Enfin, là on va voir. Je ne me rappelle plus exactement. Mais je crois qu'on peut avoir jusqu'à 36 points maximum. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le gameplay. Avant de parler des graphismes, de l'audio, etc. Au niveau des commandes, on accélère avec A. Ce bouton-là dans Mario Kart, généralement, on ne le lâche jamais. On a le bouton B pour freiner, mais on s'en sert à peine. C'est uniquement pour... Dans certains cas, en fait, on risque de glisser. Parce qu'on aura eu une conduite qui n'était pas assez... Comment dire... Linéaire. Parce qu'on aura fluctué sur la gauche, sur la droite. Alors, le kart pourrait se retrouver à... A pencher... D'un côté à l'autre et glisser. Et à ce moment-là, il faut freiner un petit coup. Pour éviter de glisser. Parce qu'on perd pas mal de temps, quand même. Ça ne sert quasiment qu'à ça. Après, le stick analogique, bien sûr, pour déplacer... Pour déplacer les cartes. On a le bouton Z. Donc, c'est la gâchette. Qui permet de gérer les objets. Ça, je vais en parler en détail après. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le fonctionnement des objets. Qui est vraiment amélioré. Très amélioré par rapport à la version Super NES. Et... Le dérapage. Là, c'est le bouton R. Donc, c'est le bouton de tranche à droite, bien sûr. Si on appuie une fois, là, je vais le faire hop. On fait juste que sauter. Des fois, c'est utile. Et si on tient appuyé, là, je vais le faire. Hop, je saute, je tiens appuyé. On va déraper. Donc là, on doit contrôler le dérapage pour rester dans la bonne trajectoire. Avec le stick analogique. Et vous voyez qu'on a une fumée à l'arrière du kart. Alors là, je vais vous expliquer. Plus... Comment dire ? On se met dans la position pour déraper. On a une fumée blanche. Là, c'est ce que vous voyez à l'instant. Alors là, elle est même assez jaune. Mais au début... Ah ! Vous voyez, là, j'ai freiné. Là, j'ai freiné. J'ai pu éviter de glisser. Alors, voilà. Si elle est blanche au début. Et ensuite, vous voyez, elle devient jaune. Puis orange. Je sais que ça allait un peu vite. Je leur ferai un autre pour ça. Pour vous montrer. Ça veut dire que quand elle devient jaune ou qu'elle devient rouge, quand on relâche le bouton de dérapage, ça permet d'avoir une petite accélération. Alors, cette accélération, elle est meilleure quand la fumée est orange. Mais alors, pour qu'elle devienne jaune ou orange, il y a juste une étape. C'est-à-dire que pendant qu'on dérape, on tient à appuyer ce bouton de dérapage. Voilà, on gagne 9 points, c'est ça. Donc, le premier au quatrième gagne des points. Les 4 derniers ont 0. Et d'ailleurs, si on finit dans les 4 derniers, on ne peut pas se qualifier pour la course d'après. Oui, donc, je reviens à mon histoire de dérapage. Pardon. Je reviens à mon histoire de dérapage. Pendant qu'on fait le dérapage, voilà, c'est ça. Que la fumée est blanche, on va faire un mouvement gauche-droite avec le stick analogique. Et la fumée va devenir jaune. On va refaire un mouvement gauche-droite avec le stick analogique. Là, je vais le faire une fois, deux fois, gauche-droite. Vous voyez, là, elle est devenue orange. Maintenant, je peux le faire autant de fois que je veux, ça ne sert plus à rien. Par contre, dès que je relâche, voilà, Toad fait un petit cri. Et en fait, on bénéficie d'une petite accélération. Donc, ça peut être très pratique pour gagner du temps. J'ai même envie de dire que c'est indispensable quand on fait des courses en 150 ou en extra. Surtout quand les tracés, oh là là, là, je me suis pris de top. Quand les tracés deviennent un petit peu compliqués. L'ordinateur triche pas mal, quand même. Non, ce jeu, il a vite fait de nous rattraper. On est toujours harcelé. C'est très difficile d'arriver à avoir, comment dirais-je, une marge suffisante pour avoir la paix. Donc, ça nous permet, voilà, de... Ça donne une petite note technique, je dirais, au jeu. On est obligé d'arriver à apprendre... Ah, ça, c'est pas mal d'options, là. On est obligé d'arriver à apprendre, à bien faire les dérapages pour vraiment maîtriser le jeu. Donc, voilà pour les dérapages. Alors, sachez que dans cette version-là, je ne suis pas un spécialiste, de cette version 64, pour les dérapages. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire, par exemple, sur la version DS. Parce qu'on pouvait carrément sneaker, d'ailleurs, c'était un peu le cas déjà sur la version GameCube. Sneaker, ça veut dire qu'on va constamment être en dérapage. Un coin gauche, un coin droite, c'est ce qui fait qu'on a une trajectoire qui ressemble à un serpent. Si on regarde de haut de la trajectoire du kart. Et donc, ça permet de toujours bénéficier de l'accélération provoquée par ces petits boosts. Et donc, d'être très très rapide, quoi. Bon, dans cette version 64, je ne sais pas, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus difficile à faire que dans les versions récentes, quoi. Désolé. Alors, voilà pour cette partie-là. Et donc, je ne vous ai pas trop parlé encore des options, mais on va y venir. Alors, les options, ça se passe en prenant les carrés colorés. Là, on voit sur les deux caméras. Ça marche à peu près comme la version Super NES. Mais il y a beaucoup d'améliorations. Déjà, avec le bouton Z, avec la gâchette, on n'est pas obligé d'envoyer systématiquement les objets tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut les garder à l'arrière du véhicule, quoi. Par exemple, les bananes... Ah, putain, bien joué, là. Bien joué, là. On peut les garder à l'arrière du véhicule pour déjà prévoir que quelqu'un nous envoie, par exemple, une carapace. Ah, il va se défendre. Ou alors, tout simplement, si on a envie d'utiliser un peu plus tard, mais que pendant ce temps, on l'a à l'arrière-train, on va dire, on est protégé. Et au moment opportun, on va la lâcher parce qu'on va vouloir, je ne sais pas, la mettre derrière, par exemple, un carré d'options pour qu'elle casse-t'apprenne, quoi. Vous voyez ? Donc là, par exemple, la carapace, on peut la garder à l'arrière. Elle nous protège. Et s'il y en a un qui me dépasse, je lâcherai la gâchette et j'enverrai ma carapace. Vous voyez ? Donc ça, déjà, c'est assez bien foutu. Deuxième truc, c'est que quand on garde un objet à l'arrière du kart... Allez, tiens, toi, prends-toi, sale... Oh, putain ! Qu'est-ce que je disais, moi ? Oui, quand on garde un objet à l'arrière... Oh, c'est comme une patate. À l'arrière du kart, on peut en récupérer un deuxième en parallèle. Ça, c'est assez bien aussi. C'est assez pratique. Il y a l'arrivée aussi de power-up assez balèze, parce que quand on a trois carapace-pots, généralement, bon, oh là là, puis là, vous voyez, j'en ai six, enfin, j'en ai plus que cinq, quoi. Enfin, voilà, six à disposition. Là, ils peuvent toujours venir me chercher. Il y a toujours également les éclairs, les fantômes. Les fantômes, ça permet de voler un item. D'ailleurs, c'est dommage, ça n'existe plus dans les versions récentes. Les toiles d'invincibilité, les carapaces verts, qui existent aussi en format avec trois carapaces. Les bananes, vous avez vu tout à l'heure qu'on peut avoir des bananes uniques ou un régiment de bananes. Ça, c'est pas mal, on peut en mettre devant, derrière. Alors, pour en mettre devant, c'est tout simple. Il suffit de pencher le stick analogique vers l'avant et d'appuyer sur le bouton, sur la gâchette, quoi, pour envoyer la banane devant. Sinon, ça se place par défaut à l'arrière du quartier. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme option, là, je vous ai dit les principales ? Bah, s'il y a les champignons, là, vous avez vu tout à l'heure qu'on a maintenant des champignons jaunes. Donc là, ça veut dire qu'on peut les utiliser tant de fois qu'on veut, mais dans un temps limité. Et on a toujours les champignons uniques. Enfin, c'est par trois, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y en ait encore vraiment, comment dire, en format seul. Parce que dans la version Super NES, on en avait qu'un à la fois. Pardon. Donc il y a vraiment une grosse amélioration à ce niveau-là. Ah, et puis la carapace bleue, évidemment. La carapace bleue à pic, qui fait tant de mal dans les Mario Kart actuelles. On la voit pas souvent dans cette version-là, c'est pas plus mal. C'est une carapace qui va aller chercher le premier. Et qui va éventuellement percuter les autres concurrents qui seraient sur sa route. Voilà, mais c'est beaucoup moins récurrent, donc beaucoup moins injuste. Voilà, là on arrive à la quatrième course. Et je pense que pour les options, on a fait à peu près le tour. Je trouve que c'est assez équilibré. Moi, mon avis sur ce jeu, quand même, c'est que c'est... C'est probablement celui sur lequel je me suis le plus amusé. Parce que je trouve que le... Regardez, comme ils se prennent de train, là. C'est probablement celui sur lequel je me suis le plus amusé. Parce que je trouve qu'il est bien équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de power-up trop abusé. Ça n'arrive pas non-stop. Par exemple, le Mario Kart Wii. Même s'il a beaucoup de qualités, comme le Hotline. Je trouve qu'il est très très mal calibré. Puisqu'en fait, quelqu'un qui va vraiment avoir de la skill, qui va vraiment maîtriser le pilotage, va être quasiment au même niveau que la personne qui ne s'est pas à peine jouée, on va dire. Mais qui va pouvoir bénéficier d'options surpuissantes. Alors, dans ce Mario Kart, c'est un peu vrai aussi. Je veux dire, tout le monde a un peu sa chance. Mais, quelqu'un qui maîtrise bien le jeu, franchement, c'est quasi impossible qu'il se fasse planter par quelqu'un qui joue occasionnellement. Si vous voulez, il pourra peut-être se faire dépasser à une cour de temps en temps. Mais... C'est très improbable, par exemple, de gagner un championnat, quoi. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quand même pas mal. Parce que ça veut dire que le jeu est calibré, quand même, pour que ce soit relativement juste. Même si, avec les options, ça permet de... Comment dire ? De changer un peu la donne, vous voyez ? Mais, c'est pas abusé, voilà. C'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas abusé. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut jouer avec des gens qui ne connaissent rien et vraiment s'amuser, quoi. Vraiment s'amuser. Alors que... Par exemple, le Mario Kart de la Super NES, pour moi, c'est un jeu qui est excellent en... Comment dire ? En single player, quoi. Mais en multi... Moi, en multi, je ne me suis jamais amusé avec la version Super NES, quoi. Vraiment pas, quoi. Parce que le problème, c'est que... Dès qu'il y a un écart, on va dire, trop important avec l'autre joueur, parce qu'on pouvait jouer qu'à deux, hein, bien sûr. Bah, c'est fini, quoi. C'est terminé, quoi. Il ne pourra pas vous rattraper grâce aux options, quoi. C'est pas possible. Ça se joue beaucoup sur le pilotage. C'est très technique. Donc, pour le multi, il faut vraiment que les deux joueurs aient un niveau relativement proche, quoi. Sinon, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne pourra pas coller, quoi. Ça, c'est clair que non. Ah, mais j'ai fini, là. Je ne comprenais pas, là. J'ai quasiment pris un tour. Donc, voilà. Je trouve qu'il est vraiment bien équilibré à ce niveau-là. Ça, c'est le bon point. Pour moi, c'est l'excellent point, même, de ce jeu. Voilà, les parties à quatre, moi, c'est mes meilleurs moments multijoueurs, avec peut-être... Si, peut-être avec GoldenEye et Perfect Dark, quoi. C'était vraiment... De toute façon, pour moi, la N64, c'était la console sur laquelle je me suis le plus amusé sur multijoueur, quoi. Sans problème. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, on va faire un autre Grand Prix. Là, on va se mettre en miroir. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Ah oui, il y a déjà la remise de la coupe. Ils ont fait une petite cinématique, regardez, en reprenant le château de Mario 64. Un petit clin d'œil sympa. Et on va parler des graphismes. Parce que vous le voyez... Là, c'est le bon exemple, tiens. Sur cette scène-là, on le voit bien. C'est franchement très moyen, quoi. C'est très, très moyen. Alors, c'était en début de vie de la console, certes. Mais, autant les graphismes que les sprites... Encore plus les sprites. Attention, parce que vous le voyez, ce ne sont pas des sprites en 3D. Ce sont des sprites en 2D. C'est un... Comment on pourrait dire ? Un effet d'optique, quoi. Qui est utilisé. Et donc, j'imagine que pour la console, c'est beaucoup plus léger à calculer, forcément, quoi. Il n'y a pas d'histoire de polygone, quoi. C'est une image, quoi. C'est une simple image. Forcément, c'est beaucoup plus léger, quoi. Mais bon, on était en droit d'attendre quelque chose d'un petit peu plus beau, quoi. Un minimum, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était une déception. Ça, c'était vraiment une déception. Parce que, à l'époque, je ne m'attendais pas à un truc de fou, non plus. C'était le début, quand même, on va dire. La N64 était sortie il n'y a pas longtemps. Super Mario 64, il est beau, mais il est quand même très polygonné. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec Zelda, qui est arrivé quelques années après. Qui était vraiment, moi, je trouve, somptuble. Je vais peut-être changer, attendez. On va prendre Don't Kick, tiens. Allez, hop, c'est parti. C'est un peu plus chaud. Et puis, on va prendre la Forward Cup, voilà. C'est quand même assez sympa. Et cette course-là, vous devez vous en souvenir. La fameuse course d'un touchdown bike. Avec tous les véhicules. Et là, la particularité en miroir, c'est qu'ils viennent dans l'autre sens. Donc, je ne vous garantis pas que je vais m'en sortir sans dégâts. Alors, oui, les graphismes. Les graphismes, il faut en parler. Oh la vache. Parce que vraiment, c'est un peu juste. Ça se regarde, attention. Vous voyez, c'est pas désagréable, ça va. Mais c'est vrai que ça scintille beaucoup. Les textures, c'est minimaliste. Et puis, même la modélisation. La modélisation, elle est quand même pas... Ouais, c'est pas folichon, hein. Voilà, il y a des grands espaces... Vides, on va dire, aux couleurs... Avec de la couleur unique, quoi. Donc, techniquement, c'est un jeu qui... Bah... Je dirais, c'est un peu comme F-Zero, moi. J'ai un peu cette sensation, hein. Attention, je me cours peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix. Alors, c'était peut-être un choix forcé, parce que... Ils savaient peut-être pas encore bien maîtriser la machine, hein, aussi. Oh putain ! En plein poids ! Mais, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont fait le choix... Je vais me la reprendre, bravo. Ils ont vraiment fait le choix de privilégier... Tenez, regardez la bleue, là. J'arrête pas de me couper, hein. Mais tant pis, c'est pas grave. La bleue, je vais l'envoyer. Oh putain ! Je rêve. Elle s'est prise dans la barrière, quoi. Il faudrait peut-être que je me concentre un peu, là, parce que... Si je finis pas dans les 4 premiers, je pourrais pas continuer. Je me concentrais un poil. Oui, moi, j'ai la sensation qu'ils ont privilégié... Oh là là, j'ai eu super malin, je suis désolé. Ils ont privilégié... L'animation, enfin, là, pas l'animation, mais la fluidité, voilà, c'est ça, quoi. Parce que le jeu, il est super fluide, quoi. Ça, il n'y a aucun problème, quoi. Vous voyez, hein, ça sacane à aucun moment, quoi. Il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est dû à ces choix techniques. Ils ont fait des choix techniques qui font qu'effectivement... Ah, les décors, c'est assez épuré. Les textures sont très simples. Les sprites... Voilà, c'est... Oui, je viens de le dire, en fait. Ce sont des sprites, quoi. Ça devrait être des... Des modèles en 3D, quoi. Et non, ils ont fait des choix vraiment simplistes. Mais je pense que c'est une histoire de choix techniques, voilà. Ils préféraient avoir un jeu fluide et... Dans lequel on puisse ressentir... La vitesse, qu'on ne soit pas frustré, voilà, c'est ça. Qu'on ne soit pas frustré. Parce qu'il y a des jeux qui sont très, très beaux, mais qui sont lents. Pour un jeu de course... Wouah ! Pour un jeu de course, ce serait quand même très pénalisant, très gênant, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Donc, ça ne me gêne pas plus que ça. Et puis, je trouve que ça se regarde bien. Donc, ça va. C'est pas agressif. C'est pas... C'est sûr que ça scintille un peu, hein, mais... Bon, ça va, ça. Pour moi, ça passe bien. Merde. Je fais n'importe quoi. Oh là là. Sans être un atout du jeu, c'est pas non plus un défaut gravissime, voilà. Et surtout parce que le gameplay... Putain, mais j'arrête pas de me prendre des camions, là ! Oh là là. Allez. Oui, surtout parce que le gameplay est à la hauteur, quoi. On s'amuse toujours avec ce Mario Kart. J'y reviens toujours avec plaisir. Putain, c'était vraiment pas du tout le content d'aller refaire un petit tour. Ah, un petit tour. Nickel. Voilà. On va pouvoir rattraper un peu le retard. Voilà, donc graphiquement... Bon, pas terrible, mais ça passe. Et vous le voyez, on a une interface, vous n'avez pas trop parlé. Mais putain ! Je vais juste me taire, là, pour me concentrer un peu, là, pour la fin de cette courbe, sinon... Parce que j'ai pas envie de me la retaper, hein. Je sais pas si vous savez. Alors, je vais me concentrer. Je vais me concentrer, c'est la fin. C'est trois tours pour terminer une course, c'est trois tours pour terminer une course. Et on a une mini-carte qui nous permet de voir un petit peu la position des autres concurrents. Voilà. Donc ça, c'est simple. Or, si on veut, on peut remplacer la carte par une espèce de... On peut dire de compteur, quoi, de compteur de vitesse, mais... Je n'ai jamais compris trop l'intérêt de ce truc-là, quoi. Sauf qu'effectivement, ça permet de... Allez, pousse-toi ! Ça permet de voir que, quand on fait un dérapage, on a droit à une petite accélération. On va essayer de retrouver quel bouton... Voilà, c'est C droite, là, le bouton jaune de droite. Ça nous permet de mettre le petit compteur de vitesse, quoi, voilà. Le gadget, hein, c'est pas trop utile. Par contre, ce qui est assez intéressant... Il faut que j'arrive à me rappeler que c'est en miroir. Ce qui est assez intéressant, c'est que, quand on appuie sur le bouton C haut, donc le bouton jaune de haut, ça nous permet d'avoir une vue un petit peu éloignée. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on a une autre perspective, et j'ai l'impression que le gameplay se trouve un petit peu changé. Notamment pour les dérapages. Je sais pas, c'est pas mal. C'est une vue que j'aime bien. Pour certaines cours, je l'aime bien. Parce que ça nous permet de... Moi, je trouve, d'anticiper un petit peu mieux les virages. Bon, voilà. C'est tout, hein. Après, il n'y a pas de vue, je sais pas, ras du sol... Tout est là, hein. C'est vraiment simple. Bon, je me remets en normal, vous voyez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ma foi ? On n'a pas parlé... Mais oui, je vous ai pas parlé des musiques, quand même. Alors déjà, les effets sonores, ils sont assez... C'est pas qu'ils sont convaincants, parce que c'est pas réaliste, hein. C'est Mario Kart, bon. Mais ils sont agréables, ils sont pas trop gonflants, quoi. Malgré le fait qu'il y ait quand même, euh... Comment dire, le... L'introduction ! On va pas dire de voix, mais de... C'est toujours du yaourt, quoi. Toutes les voix des personnages, hein. Qui ont chacun leurs petites, euh... Leurs petites phrases, ou leurs petits, euh... Leurs petits bruits, leurs petits onomatopées, quoi. Mais ça va, c'est pas trop gonflant, hein. Parce qu'alors maintenant, euh... Il y en a toutes les deux secondes, quoi. C'est un peu fatigant. Là, à l'époque... Dans cette version... C'est tout à fait convenable. C'est pas trop gênant, ça va. Et alors, le plus important pour moi, c'est la musique. Parce qu'alors, ce Mario Kart a pour moi les meilleures musiques de la série, quoi. Sans aucun problème, hein. Alors, je sais pas si vous avez trop écouté depuis le début ! J'ai pris le bonhomme en plein dans la poire. Allez, ça va aller, quand même, pour finir dans les 4 premiers, je pense. Euh... J'ai pas eu du mal. Non, ça va aller. Ouais, je sais pas si vous avez trop écouté les pistes, hein, pour le moment, quoi. Mais, vraiment, je trouve qu'elles sont... Ah, elles sont pas excellentes, non plus, attention, hein. Mais, je trouve que ça colle bien, en fait, à l'ambiance. C'est des bons thèmes d'ambiance qui collent bien aux courses, quoi. Voyez, là, sur la neige, je sais pas, j'aime... C'est très reposant, en fait, voilà. Ce petit thème-là, il est très reposant, et il colle bien, je trouve, avec le thème du circuit, quoi. Je saurais pas trop vous dire, hein, la musique, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, hein, donc, euh... Moi, c'est mon ressenti, je... Ça me plaît, c'est un jeu, c'est un de ces jeux, y'en a pas... y'en a pas des masques comme ça, hein, sur lequel j'ai envie de revenir pour la musique, entre autres. ... Putain, j'ai que 9 points, là ! Faudrait peut-être que je me réveille, là, hein, quand même. Mais bon, j'ai une excuse, hein, ça fait extrêmement longtemps que je vais pas retoucher au mode extra, hein. Généralement, quand on joue, c'est en 150, hein, le mode miroir, ça m'a jamais trop attiré, hein. Ah oui, je vous ai pas montré, ça. On a un mode, également, euh... Ça, c'est également sur la touche pour, euh... Comment dire, pour changer la carte en... Comment ça s'appelle ? En compteur, vous voyez ? Et si je rappuie encore une fois sur la touche, ça affiche... Tous les concurrents qui se baladent autour de l'écran. Et donc, en fait, le tour de l'écran, ça représente un tour du circuit. Donc, c'est une manière d'avoir une carte... Une carte interactive, on va dire. Sauf que, vous voyez, on a plus aucune autre information. On voit notre position, en fait, sur la carte. On ne sait pas, euh... Le temps qui est écoulé, même si on s'en fout un peu, hein, mais... Et, euh... Et pour ce qui est, par exemple, de la... Comment dire, du tour en tour, c'est la couleur du... Du trait, là, hein, qui l'indique. Vous voyez, là, ça va changer de couleur. Alors, je ne le vois pas trop parce qu'il y a tout le monde dessus, mais... Voilà, c'est devenu jaune, là, pour le deuxième tour. Voilà, bon, on se remplace en normal, oui. Même, cette musique est excellente aussi, regardez-moi ça, là. Là, on est dans Choco Island. Choco Mountain, peut-être, je ne sais plus le nom, quoi. Et ça, c'est un... Comme un environnement qui est repris de Mario World, sur Super NES. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont sympathiques. Ah ! Ah, le fantôme, il permet de récupérer, voilà, de voler un objet à notre concurrent. Alors, ça, ça a disparu des autres Mario Kart. Je trouvais que c'était dommage, c'était un... Un item qui était vraiment utile, qui était sympa. Et qui n'était pas trop chiant, quoi. Parce que maintenant, il y en a quelques-uns, euh... Ils ont le don de me réussir les poils, là. Bon, voilà, hein, je vous ai un peu tout dit, hein. Maintenant, euh... Ce qu'on peut faire, c'est que je vais peut-être vous montrer un petit coup de pancre. Voilà, c'est quoi, quand même, hein. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je ne voudrais pas montrer le battle, hein. Mais c'était un des gros points forts, aussi, hein. Mais attention. Parce qu'il y avait déjà le battle, hein, sur Super NES. Mais, euh... Le problème, pour moi, hein, de... De cette version Super NES, c'était le fait qu'on était que deux. Et dans le battle, euh, deux, c'est... Pour moi, c'est trop juste. C'est pas là qu'on s'amuse, quoi. Là où je me suis vraiment éclaté, c'est à quatre. Sur le... L'arène Bloquefort, là, quasiment... On ne prenait quasiment que celle-là, hein, pour tout dire. C'était vraiment... Il y a quatre... Quatre arènes, hein. C'est la seule que je trouvais vraiment intéressante, parce que... Il y avait plusieurs étages. C'est comme des espèces de petites forteresses, hein. Il y a quatre forteresses. Ce sont quatre blocs, hein. Et il y a deux étages par forteresse. Et on peut se balader dans chacune des forteresses via des passerelles. Donc, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait un côté, euh... Comment dire... Tactique, si vous voulez. Fallait vraiment se méfier, euh... Ça pouvait venir de tous les côtés. Et quand on est quatre, il y a beaucoup plus d'interactivité que quand on est deux. Parce que quand on est deux, à la limite, on arrive à regarder les deux écrans. Donc, euh... On sait toujours à peu près où l'autre se trouve, euh... Et puis, euh... C'est beaucoup plus difficile de se toucher, parce que... On arrive beaucoup mieux à se protéger quand il y a une seule personne à surveiller, vous voyez. Quand on est quatre, c'est le gros bordel. Parce que ça peut venir en tous les sens. Euh... En plus, je trouve que les arènes étaient un peu plus ouvertes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Il y a moins d'éléments qui pouvaient bloquer... Je fais n'importe quoi, là. Qui pouvaient bloquer, euh... La progression des, euh... Des carapaces, par exemple. Vous voyez, donc c'était beaucoup plus ouvert. Et il y a même un truc qui est assez génial. Quand on était touché trois fois, puisque... Donc, le principe, c'est qu'on a trois ballons. Et donc, si on se fait toucher trois fois... On se fait piquer nos ballons, hein. Parce qu'il y a des moyens de piquer les ballons. Euh... Et bien, on a perdu. Et quand on a perdu, on n'est pas mort. C'est-à-dire que... On... On dirige après une espèce de bombe sur... Sur roulette. Et on peut essayer d'aller se venger, quoi. Alors, on peut aller se venger qu'une fois, attention. Une fois qu'après, on a touché quelqu'un, c'est terminé, quoi. Là, on est sur un écran fixe. Mais... Je trouve que c'était vraiment sympa, parce que... Il y a ce petit côté vengeance fourbe de Mario Kart. Qui a été inséré dans cet opus. Voilà, et tout ça pour dire que ce mode battle, vraiment... Est excellent, quoi. Et encore une fois... Là, ce que je vous disais, c'était justement que la map... La map, il fait beaucoup, hein, pour moi. À mon sens, hein. C'était vraiment cette map qui m'énerve, lui, hein. La map Blockfort, là... Allez, tiens, prends-toi ça, Mario, là. Pour ton hippie, là, tu te gardes. Cette map faisait beaucoup pour moi. Les autres maps... Ils m'intéressaient vraiment pas, quoi. Pour moi, on se faisait chier sur les autres maps. Même à quatre, hein. Parce que c'était peut-être un peu trop le bordel, justement, quoi. Alors que Blockfort, ce qui était bien, c'était que... Il y avait un côté, comment dire... On était un peu obligés de s'organiser, vous voyez. On était obligés de se créer une espèce de tactique. Alors que les autres, ce sont plus des sortes d'anneaux, vous voyez. Donc, de toute façon, on peut pas... Voilà, on peut pas élaborer des stratégies très évoluées, quoi. Ben voilà, j'en suis bien sorti, hein. Je sais pas si Yoshi était devant moi au classement, alors... Peut-être que je me suis fait avoir, on va voir. Bon, voilà. En tout cas, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Pour les courses, pour... Pour le battle. C'est dommage que je puisse pas vous montrer. Ah ben alors, moi j'ai gagné. C'est bon, ça. Ben j'aurais pas fait le grand chemin, hein. Tant pis, hein. J'aurais eu plus de 24 points, hein. Je sais pas si on peut passer, hein. Non, on peut pas, hein. Je me souviens pas, mais... On va être obligés de se taper une deuxième fois. Je suis désolé. En plus, elle a vraiment pas terrible, cette cinématique. Et donc, on va regarder un peu le time trial, hein, le contre la montre. Bon, le principe est tout con, hein, en même temps, hein. Vous allez me dire... C'est juste une course, hein. Et on essaie de battre le temps au tour, ou le temps... Le temps total de la course. Alors, la particularité, c'est que pour faire... C'est contre la montre. On a trois champignons. Enfin, on va le voir. Il me semble que c'est simple. On a trois champignons à disposition. Et donc, à nous de les utiliser de manière les plus intelligente pour gagner du temps. sur la course entière, ou sur un tour, hein. Parce qu'à l'époque, je me souviens que dans les magazines, comme... C'était Nintendo Player, à l'époque, ou Player Watch, je m'en rappelle plus, hein. Si les deux, qui c'était... Peut-être même Ultra Player, je crois. Euh... On pouvait envoyer les temps. Et donc, il y avait les temps au tour, voilà. Et les temps de la course. Donc, ça faisait deux... C'est quand même pas mal. Ça fait deux contre la montre bien distincts par course. Et ça, c'est vraiment addictif, quoi. Même si cette version-là, je trouve pas que ce soit la meilleure. Là, moi, je me suis vraiment éclaté. C'est avec la version DS, par exemple. Parce qu'il y avait moyen de faire du sneaking. Et que, du coup, ça apporte un côté technique... Euh... Vraiment intéressant, quoi. Alors, on va y aller... Euh... Donc, Data, ça renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, en fait. Hop, on est marre. On a la possibilité d'enregistrer des fantômes. Ah, je vais reprendre Todd. Mais pour ça, il faut un contrôleur pack. Ah, je vais vous montrer un petit circuit. Alors, je vous montrerai pas la Rainbow Road. Parce que ça, je voulais en parler. J'avais pas envie de la montrer. Parce que c'est une course que je n'aime pas du tout. Tout simplement parce que, déjà, elle est très très longue. Vous le voyez, hein. J'ai mis plus de 6 minutes, hein. Même si, évidemment, il y a moyen de faire mieux. C'est pas une course sur laquelle je m'étais beaucoup entraîné. Parce que je ne l'aime pas. Euh... Et également, le gros bémol, c'est que... Il y a des barrières partout. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la version Super NES. Mais ce qui était assez excellent, c'est que, justement, il n'y avait aucune barrière. Il fallait vraiment maîtriser à fond le... Comment dire ? Le carte pour arriver à faire un bon temps et ne pas se vautrer, quoi. Là, dans cette version, c'est quasiment impossible. Ça n'a aucun intérêt. Et elle est très courte et elle est monotone. Une catastrophe, quoi. C'est vraiment dommage, hein. Alors, euh... Après, il y a des courses assez originales. Je vais peut-être vous montrer celle-là. Je vais vous montrer celle-là plutôt, là. Ça, c'est euh... Une espèce de... Comment dire ? C'est le monde des fantômes, si vous voulez, quoi. Et Yoshi Valley, elle est assez intéressante. On verra si on l'a fait. Je ne sais pas si on aura le temps. Celle-là, elle est assez intéressante aussi, puisqu'on ne sait pas quand on rentre dans ce labyrinthe. Vous le voyez, hein. Une espèce de labyrinthe. On ne sait pas qui est premier. Donc, on a toujours le doute. On est obligé d'essayer de choisir le chemin le plus rapide. Mais le plus rapide, souvent, c'est le plus difficile à prendre, vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Il y a quelques bonnes idées, comme ça. Et cette course-là, je l'aime beaucoup. Mais alors, à mon avis... Je n'aurais pas la skill. En plus, j'ai raté mon départ. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça. Pour le départ... Oh là là, c'est mal barré. Pour le départ, il faut appuyer au bon moment sur le deuxième feu, si je ne dis pas de conneries. Pour faire un départ canon. Et là, je joue vraiment super mal. Ça, c'est vraiment une course que je maîtrisais bien à l'époque. Et j'aime beaucoup... L'ambiance. Vous voyez ? Il y a une ambiance, c'est très particulier. Ça ne fait pas trop penser à du Mario. Et moi, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu inquiétant, un peu sombre, vous voyez. Et je ne sais pas. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que ça reste léger. C'est que du Mario, les bouts, ils font plus rire qu'autre chose. Mais le mélange, je trouve que les biens, voilà. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est un ressenti plus qu'autre chose. Et je pense que la musique, qui est quand même assez spéciale et assez minimaliste, il n'est pas beaucoup. Alors après, un truc dont je ne vous ai pas trop parlé, c'est qu'il y a pas mal de circuits où on peut prendre des raccourcis. Mais alors, là non plus, je ne suis pas trop en spécialiste parce que je trouve, pour ma part, que les raccourcis étaient toujours vachement balaises à prendre. Voilà, ce genre de trucs, on est un peu au cordeau, on met un champignon, il faut sauter au bon moment. Et celui-là encore, il est facile. Il est vraiment facile. Mais il y en a pas mal. Je m'étais entraîné à une époque pour essayer de les faire. C'était quand même vachement balaise. Il fallait bien maîtriser le truc. Un peu trop dur pour moi, vous voyez ça. Ça, c'était un petit peu dur pour moi. J'ai essayé de le reprendre, mais ça, c'est même pas garanti que je vais arriver. Bon, voilà, quoi dire après. Si vous voulez trouver ce jeu, il a été réédité sur Virtual Console. Bon, je ne saurais vous conseiller plutôt de prendre la version N64 si vous pouvez la trouver parce qu'elle ne doit pas être bien chère. Ah merde, j'ai raté mon coup. Elle est quand même pas bien chère. Donc, c'est quand même plus agréable d'être avec la manette d'origine. Enfin, je trouve, c'est bien entendu. Et puis bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Mario Kart. De toute façon, dans les autres épisodes, il y en a eu et il y en aura encore sûrement pas mal. Et mon temps doit être bien minable par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Je suppose. On va voir ça. Ouais. 5 secondes. 5 secondes. Et encore. Ça ne devait pas être un temps terrible. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là. On va se laisser sur quoi ? Attendez. 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 On va se laisser sur... C'est un petit... Allez, un petit grand prix. Allez, un petit grand prix en 150. On va mettre juste... Je vais juste vous laisser une course et puis on va prendre... On va prendre l'ami Mario, tiens, pour terminer. Ah, ben, on va prendre celui-là, le Wario Stadium. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, moi. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Mario Kart, si ce n'est pas encore le cas, cette version-là, en tout cas. Aussi, si vous n'avez pas joué à Mario Kart le premier, j'entends Super Mario Kart sur Super NES, il faut absolument le faire, je ne vais pas y arriver. Là, il y a un passage aussi. Mais j'y serai pas arrivé, j'espère. Il faut absolument jouer à cette première version. C'était le must, quand même. Ceux qui ont envie, en tout cas, d'avoir du challenge, c'est clairement vers ce premier Mario Kart qu'il faut se tourner. Parce que je peux vous assurer que, déjà, se taper toutes les coupes, dans toutes les difficultés, il fallait y aller. Ce n'était pas la même histoire que là. Même si là, ça restait encore assez dur. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, terminer toutes les coupes, c'est une formalité. Je vais vous dire, les derniers Mario Kart en date, Mario Kart Wii, Mario Kart 7, c'est carrément, ces deux Mario Kart, j'ai pas du tout eu envie de m'intéresser aux coupes. Pas parce que les coupes ne sont pas intéressantes, mais parce que le principe du Grand Prix, pour moi, il a perdu de l'intérêt parce que c'est trop facile. Je veux dire, on n'a même pas besoin de faire d'effort ni rien. Alors après, il y a le coup de gagner 3 étoiles. Mais moi... Pardon. Moi, je dois bien vous avouer que les 3 étoiles, ça a toujours été un truc qui passe par-dessus la tête, mais... Oh là là là, 2 kilomètres, quoi. Ce n'est pas intéressant du tout. Ce qui était vraiment excellent dans ces vieilles versions-là, et surtout la première, encore une fois sur Super NES, c'était d'arriver à avoir suffisamment de points. Voilà. Ça, c'était bien. Ça, ça avait de l'intérêt parce que, pour moi, c'est concret. Voilà. Terminer un Grand Prix et qu'on nous dise, oh, vous avez le rang B ou le rang A, ou... Wouhou ! Pour moi, ça n'a ni queue ni tête, voilà. C'est un moyen de rallonger artificiellement la durée de vie. Alors, c'est très bien parce que c'est vrai que ça rend plus accessible la compression du jeu à des gens qui ne maîtrisent pas. Putain, comment j'ai fait mon compte ? Wouhou ! Mais pour moi, ça casse l'intérêt. Ça retire en tout cas de la technicité. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'équilibre, finalement, entre les objets et le gameplay, quoi. C'est un peu ça aujourd'hui, quoi. C'est que le gameplay est simpliste. Ça simpliste, beaucoup moins technique, hein, parce qu'il était technique, quand même. Et les objets font, je ne sais pas, c'est 50%, quoi. 50% de... de... Pardon. 50% de votre résultat, quoi. Moi, c'est la sensation que j'ai, ça. J'ai toujours été un peu frusté, quoi. Et Mario Kart 7, c'est peut-être un petit peu moins le cas, quoi. Mais... Oh là là ! Vous voyez un peu, elle m'a rentré, dis donc. Voilà. Donc, je vous conseille ce Mario Kart 64. Je vous conseille son précurseur sur Super NES, hein. Oh oh ! Je suis mal. Et, euh... On se retrouvera sur deux tests sur Anne 64. Et en attendant, euh... Jouez bien à ce Mario Kart 64. De préférence à deux joueurs en rempli ou à quatre pour faire du battle. Et croyez-moi, vous allez... Vous pouvez passer des nuits et des nuits, quoi. Prenez-vous ce jeu-là, une N64. Jouez avec des copains. Et vous êtes parés pour... Allez, des mois de jeu, quoi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Sur ce, je vais aller mourir en haut, quoi. Et je vous dis à la prochaine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501